Bonjour tout le monde, c'est Mathieu de la bibliothèque de DDO et bienvenue au coin des ados, le coin de l'internet où je te fais une suggestion de lecture parmi les nouveautés que j'ai reçues à la bibliothèque, sans spoiler. Ce mois-ci, j'ai lu La malédiction de l'honneur par David Anandel. C'est une histoire d'héroïque fantasy inspirée de la mythologie et de l'époque féodale japonaise. L'histoire prend place dans l'univers du jeu de cartes La légende des cinq anneaux. Personnellement, je n'avais jamais entendu parler du jeu et j'ai adoré le roman. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir jour au jeu pour comprendre l'histoire. Par contre, le livre ne donne pas beaucoup de détails sur le monde, sa poétique interne et la mythologie. J'imagine que c'est parce que l'univers est déjà connu par les joueurs. Mais ce n'est pas grave, parce que le roman est une histoire très personnelle à propos d'un samouraï qui fait tout pour retrouver l'honneur et de la poétique interne d'une forteresse qui est le rempart face aux forces maléfiques. Haruhida est l'héritier du château de l'Aubre radieuse. Malheureusement pour lui, c'est un général un peu raté. C'est la risée de ses généraux. Au combat, il est impatient et a tendance à ne pas réfléchir avant d'agir. Il se retrouve à toujours être sauvé par ses généraux. Il fait des erreurs par-dessus des erreurs. Mais puisqu'il est l'héritier du château, il se fait toujours donner de nouvelles chances. Pour retrouver son honneur mis à mal, il se montre de plus en plus téméraire, ce qui l'amène à faire encore plus d'erreurs. De retour d'une expédition désastreuse avec une caravane de marchands, il va découvrir une cité mystérieuse, apparemment abandonnée dans les montagnes enneigées. Haruhida est certain que cette découverte va lui permettre de faire oublier tous ses échecs précédents. Il fonce donc à nouveau tête première et se dépêche de monter une expédition pour conquérir la mystérieuse cité. Après l'expédition, les gens commencent à mourir dans le château. Qu'est-ce que cette ville étrange hors du temps? Et surtout, qu'est-ce qui a pu être malencontreusement libérée de la cité maudite? Lisez le livre pour le savoir. J'ai vraiment aimé le livre, j'ai été agréablement surpris par le niveau de politique interne dans la forteresse. Les généraux manigances, les alliances évoluent et les allégeances sont mises à rude épreuve. C'est bien fait et on dirait un peu une sorte de Game of Thrones japonais à petite échelle. Il y a beaucoup d'actions et de grandes batailles, mais aussi une portion enquête que je n'aurais pas pensé aussi importante et surtout aussi intéressante. Honneur, courage et pouvoir, le livre s'intéresse au prix de la vanité et rappelle le coup de l'orgueil. Les gens honorables ne courent pas après les honneurs. Le plus souvent, l'honneur, c'est faire la bonne chose au bon moment, particulièrement si c'est difficile. Enfin, je vous conseille de ne pas lire le résumé sur le livre si ma suggestion vous intéresse. Je trouve qu'il divulgage un peu la première partie du livre que j'ai fait l'effort de laisser ici le plus vague possible. Si le livre La malédiction de l'honneur par David Hannendale t'intéresse, prends-toi dès maintenant sur Iguana, le site web de la bibliothèque, pour le réserver ou appelle-nous. Il est aussi disponible sur le prix numérique, les liens sont dans la description. Et avant de quitter, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager et de commenter. Abonne-toi à la page Facebook et YouTube de la bibliothèque. Et viens nous voir à la bibliothèque pour parler de livres. Je te dis à la prochaine! Sous-titrage ST' 501